Le comité de suivi ne s'était pas retrouvé et nous nous étions plongés dans la crise post-électorale après la crise des enseignants. Suite à la rencontre entre le chef de file de l'opposition et le président de la République, il a été décidé que le comité de suivi se rouvre aujourd'hui pour qu'on essaye de discuter de la mise en œuvre non seulement des questions relatives au contentieux électoral, mais également de l'application de l'accord politique du 12 octobre 2016. Globalement, c'est de cela qu'il a été question. Qu'est-ce qu'on fait de l'élection ? Oui, disons qu'aujourd'hui c'était juste une réunion de cadrage. Ce qu'on peut retenir, c'est que les blocs politiques en présence ont réitéré leur engagement à aller dans le sens de la mise en œuvre des conclusions ici du communiqué final de la rencontre entre les différents acteurs et le président de la République. La mouvance est déclarée en tout cas prête à accompagner la mise en œuvre de l'accord politique. L'alliance républicaine également est revenue au niveau du comité de suivi. Les acteurs se sont félicités. Ça nous permet d'avoir en tout cas un dialogue beaucoup plus inclusif avec l'arrivée de cette autre force politique. L'UFDG, comme toujours, nous sommes disposés à aller dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord politique. Donc globalement, c'est une réunion de cadrage aujourd'hui. Et nous nous sommes projetés pour la semaine prochaine. Le président du comité de suivi également a souhaité à ce que les sessions soient davantage rapprochées par rapport aux sessions précédentes. Voilà aujourd'hui ce que vous avez évoqué le cas des comptes en suélectoraux. Oui, justement, on en a commencé, mais nous avons décidé, comme au niveau du comité de suivi, nous avons des sous-commissions. On a la sous-commission élection locale. Donc à partir du mardi, les différents partis qui ont des grèves vont déposer leurs documents à ce niveau-là et les analyses vont commencer. Votre nom, c'est votre nom ? Mamadou Selopalde, député à l'Assemblée nationale, membre de l'Ombudsé à la République.